Bonjour à tous, je m'appelle David Louapre et je suis le créateur de la chaîne YouTube qui s'appelle Science Étonnante, que peut-être vous connaissez, et je suis aussi l'auteur du blog du même nom que probablement vous ne connaissez pas. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était me livrer à une petite comparaison entre ces deux modes de vulgarisation scientifique et puis se demander s'il y en a un qui fonctionne mieux que l'autre, voir un pont de leurs avantages et leurs inconvénients respectifs et puis essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors quand on se demande s'il y en a un qui marche mieux que l'autre, une des choses auxquelles on pense le plus souvent, c'est l'audience. Alors ce que vous voyez là, en fait, c'est les statistiques de fréquentation de mon blog depuis sa création, je l'ai créé en 2010, donc les stats commencent en 2011, et là c'est des nombres de vues par mois. Et ce qu'on voit, c'est que ça a commencé gentiment, et puis il y a eu une petite phase de croissance sympathique, et puis il y a des petites variations suivant les saisons, et aujourd'hui on est régulièrement entre 100 000 et 150 000 vues par mois. Donc ces chiffres-là, c'est très honorable, je suis hyper content, je pense que si on met de côté les blogs professionnels des journalistes scientifiques, je pense que c'est probablement un des blogs de vulgarisation scientifique francophone les plus fréquentés. Maintenant, si on compare à la chaîne YouTube, la chaîne est en rouge, le blog est toujours en bleu, et j'ai évidemment changé un peu l'axe des Y. Vous voyez qu'en quelques mois, en fait, la chaîne a largement rattrapé et dépassé le blog. Alors bon, je pense que ça, c'est quelque part des choses, enfin je ne vous surprends pas vraiment en vous montrant ça, je pense que tout le monde sait que la vulgarisation scientifique sur YouTube marche fort, c'est quelque chose de très populaire, ça attire beaucoup de trafic, donc c'est des chiffres qui ne sont pas extrêmement surprenants, et je veux dire, je ne montre pas ça pour fanfaronner, je pense que vous savez aussi qu'il y en a qui font beaucoup mieux que ça. Ce qui est intéressant, c'est de se demander, est-ce que cette différence, c'est quelque chose qui est juste un effet de mode, ou est-ce que c'est qu'il y a quelque chose de profond derrière, est-ce qu'il y a une raison profonde pour laquelle on est cette différence. Alors pour essayer de vous expliquer ça, je vais commencer par vous expliquer les choses qui m'ont amené à créer ma chaîne, et en fait surtout, les choses qui m'ont amené à ne surtout pas la créer. En fait, les deux premières chaînes de vulgarisation auxquelles je me suis abonné il y a quelques années, je pense que ça devait être en 2013, c'est ces deux-là, c'est Experiment Boy et Veritasium, donc j'espère que vous les connaissez. Et en fait, quand j'ai vu ces vidéos, je me suis dit, mais c'est génial, mais ce n'est pas du tout adapté à ce que moi je fais. En fait, tous les deux, Experiment Boy et Veritasium, ils font beaucoup d'expériences. Bon, Experiment Boy, il fait sauter sa baraque quasiment à chaque vidéo. Veritasium, il va interviewer des chercheurs sur les campus, il fait faire des manips et tout, c'est très très impressionnant, mais en termes de production, c'est complètement inatteignable pour quelqu'un comme moi. Et puis en plus, j'étais convaincu que ça ne s'adaptait pas du tout au genre de vulgarisation que je faisais. Moi, le genre de choses que je fais sur le blog, voilà, c'est ça, c'est le paradoxe des jumeaux au voisinage d'un trou noir. Donc si vous voulez, faire l'expérience en face d'une caméra, c'est un peu difficile. Et donc à l'époque, je m'étais dit, de toute façon, il n'y a pas photo, c'est super ce qu'ils font, mais le format vidéo n'est absolument pas du tout adapté au genre de vulgarisation que moi je fais. Et donc je m'étais dit clairement qu'il n'y avait aucun doute que le blog était la forme de vulgarisation absolument parfaite dans mon cas. Et puis quelques temps plus tard, j'ai vu arriver une nouvelle génération de vulgarisateurs sur YouTube. Donc je pense que vous les connaissez tous, Mick Mat, ePensé, Dirty Biology, et ça, c'est une chaîne américaine qui s'appelle Physics Girl. Et ces gens-là, ils faisaient des choses assez différentes de ce que je voyais, par exemple, chez Experiment Boy. Ces gens-là, ils ne font pas de manip, ils ne font pas spécialement d'interview, ils ne font pas sauter leur baraque, ils sont juste chez eux, genre dans leur piôle, plan fixe, face caméra, et ils parlent, et ils racontent un truc. Et ça marche. Et quand je dis ça marche, ce n'est pas juste pour dire qu'ils ont du succès, ça fonctionne. Moi, quand je les regarde, je suis capivé, je les écoute jusqu'au bout, et à la fin, je me dis, mais c'est cool, j'ai appris un truc, c'était bien, j'ai passé un bon moment, c'est de la bonne vulgarisation. Et donc du coup, je me suis dit que j'avais peut-être fait une erreur dans mon raisonnement précédent, quand je disais que ce n'était pas du tout fait pour ce que je faisais, il y avait peut-être un truc que j'avais raté. Et donc je me suis dit qu'après tout, moi aussi, je pouvais peut-être me mettre dans ma piôle ou dans ma cuisine en face caméra, et puis raconter une histoire. Et donc voilà, en janvier 2015, j'ai créé la chaîne YouTube, et puis on a vu tout à l'heure les chiffres, il se trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et ce qui est étonnant, c'est que je traite les mêmes sujets que ce que je traitais sur le blog, c'est le même genre de sujets, je les traite, j'ai l'impression d'une manière relativement similaire, et pourtant, il y a une très grosse différence d'audience. Alors qu'est-ce qui explique ça ? Est-ce que c'est un phénomène de mode ou est-ce qu'il y a un truc profond ? Alors je pense qu'il y a un truc profond, et je vais essayer de vous donner deux explications qui, pour moi, expliquent ça. La première explication, elle tient à ce qu'on appelle parfois la malédiction du savoir. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. La malédiction du savoir, c'est l'idée qu'une fois que vous savez quelque chose, que vous avez compris quelque chose, ça devient super difficile de se mettre à la place de ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas encore compris. C'est pour ça que c'est si dur des fois de faire de la vulgarisation ou même de faire de l'enseignement, c'est qu'on oublie à quel point c'était dur de piger à l'époque où on n'avait pas pigé. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui font de la vulgarisation parfois incompréhensible ou qui sautent des étapes et on se dit mais qu'est-ce qu'il veut raconter là ? C'est parce qu'on tombe dans cette malédiction du savoir, on n'arrive plus à se projeter à la place du public. Il se trouve que moi j'ai eu la chance d'être exposé assez tôt à cette idée et donc depuis très longtemps, quand j'écris sur le blog, je fais extrêmement attention à ne pas tomber dans le piège. C'est-à-dire que chaque fois que j'écris une phrase, je me pose des tas de questions pour me dire au moment où mon lecteur va lire cette phrase, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête ? Et donc je construis mes textes comme ça en essayant de vraiment me représenter de manière très fidèle ce qui peut se passer dans la tête du lecteur en me disant voilà j'écris telle phrase, il va penser ça. Ensuite, j'introduis tel concept, il va penser ça. Et ensuite, boum, je le dirige sur le schéma et hop, il va faire le lien. Et donc voilà, j'imagine une mécanique bien huilée de ce qui se passe dans la tête de mon lecteur et j'essaye de dérouler un truc très très pédagogique comme ça. Le problème, c'est que ça, c'est la théorie. La théorie, elle suppose que mon lecteur va arriver et va gentiment lire le texte de la manière dont je m'imagine et va suivre ce que je lui ai dit et tout ça. La pratique, c'est plutôt que mon lecteur va faire ça. C'est, ah tiens, qu'est-ce que c'est ? Ah, il y a un joli schéma. Non, en fait, je ne comprends pas. Je vais d'abord aller voir l'équation. Non, peut-être je vais revenir au schéma. Je vais sauter tel paragraphe. Bref. Alors, je n'ai pas de stats sur combien de temps les gens restent sur les pages du blog, mais je suis persuadé que j'en perds 90% en cours de route. Le gros avantage avec le format vidéo, c'est qu'à partir du moment où vous appuyez sur le bouton play, c'est moi qui ai le contrôle. Je fais passer les trucs au rythme que je veux, avec le timing que je veux et tous mes petits calculs pédagogiques, je peux les dérouler et en gros, sauf si vous amusez à jouer avec avance rapide ou retour rapide, je vous tiens et je peux dérouler mon truc. Et du coup, je pense que c'est beaucoup plus puissant pédagogiquement parce que du coup, je peux vraiment appliquer exactement tout ce que j'ai imaginé. J'ai une preuve indirecte du fait que ça a l'air de plutôt bien fonctionner. C'est ce que YouTube appelle les statistiques de rétention. Donc ceux qui connaissent les vidéos connaissent peut-être ce genre de courbes, quand on est vidéaste, on les trouve sur le site de YouTube. Ça indique combien de personnes sont toujours devant la vidéo au bout d'un certain temps. Donc là, vous avez un exemple avec une vidéo qui fait 8 minutes et demi et on voit le pourcentage des gens qui sont toujours là au bout d'un certain temps. Donc au début, 100% des gens sont là, par définition. Et puis on voit que dans les 15 premières secondes, on en perd déjà 20%. Je ne sais pas, ma tête ne leur revient pas, le sujet ne leur plaît pas ou le générique, je n'en sais rien. Et puis entre 20 secondes et 8 minutes quelques, ça ne bouge presque pas. Les gens restent, il n'y a personne qui s'en va. Et puis à la fin, il y a le générique, les gens s'en vont. La première fois que j'ai vu ces courbes sur mes vidéos, je suis tombé de ma chaise. Je me suis dit que ce n'est pas possible. Moi, je m'attendais à un truc qui allait gentiment décroître. Et puis à la fin de la vidéo, quand je balance les explications les plus compliquées, il ne reste plus que 15% des gens. Eh bien non, pas du tout. Les gens restent. Et honnêtement, vraiment, c'est le truc qui m'a le plus surpris avec cette expérience de vulgarisation en vidéo. Alors pourquoi est-ce que les gens restent ? Je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'ils ont l'air d'être captivés par ça ? Alors, je vais vous proposer une explication. Et pour vous convaincre de mon explication, il va falloir que j'essaie de vous convaincre que, en fait, YouTube est le truc le plus incroyable qui soit arrivé depuis l'invention de l'écriture. La forme naturelle de communication de nous, les humains, c'est le langage oral. Le langage oral, c'est quoi ? Ce n'est pas juste « je parle et vous comprenez mes mots », c'est « je parle, vous entendez le son de ma voix, le rythme de mes phrases, vous me voyez, vous voyez mes gestes, vous voyez les expressions de mon visage ». Et il y a une espèce de connexion qui se fait, un truc qui est quand même vachement plus riche que simplement le sens qui est porté par les mots. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une forme de communication qui est naturelle. C'est-à-dire que le langage, il est apparu il y a peut-être 300 000 ans. Et donc, l'évolution a joué. Et l'évolution, elle nous a habitués à être bon dans cette forme de communication. Toute cette connexion qui se crée sur la voix, sur le regard, tout ça, c'est des choses qui ont été câblées dans notre cerveau par l'évolution. L'évolution nous a rendu bon à la communication au langage oral et à être spectateur du langage oral. Il y a un peu plus de 5000 ans, il y a une invention géniale, c'est l'écriture. L'écriture, c'est top parce que ça permet de communiquer à distance. Et pas seulement à distance dans l'espace, mais aussi dans le temps. Si j'écris un truc maintenant, vous pouvez le lire demain, dans six mois, dans deux ans, même si je ne suis plus là. Et c'est quand même ça qui a permis de bâtir, d'administrer des empires, des civilisations. Tout ça, c'est grâce à cette propriété de l'écriture. Sauf que l'écriture, c'est un mode de communication vachement artificiel et vachement pauvre par rapport au langage oral. C'est pratique, mais ça reste quelque chose de très artificiel. Et pour le coup, l'évolution ne nous a pas spécialement préparés à être des bons lecteurs et à des bons écrivains. Alors quand même, l'écriture a connu quelques améliorations sympathiques au cours des temps. Il y a eu notamment l'imprimerie. L'imprimerie, c'est l'écriture qui est rendue comme mode de communication massif. Alors c'est massif seulement dans un sens, c'est-à-dire que c'est beaucoup de lecteurs, mais très peu d'auteurs. Heureusement, après, il y a eu le web. Le web, en quelque sorte, c'est un peu un prolongement de l'imprimerie. Le web a un peu fini le job qui avait commencé l'imprimerie, puisque le web, c'est la communication massive dans les deux sens. C'est-à-dire que n'importe qui, aujourd'hui, peut écrire un texte sur le web et peut-être que ce texte va être lu par tout le monde. Donc la communication devient massive dans les deux sens. Sauf que tout ça, c'est bien gentil, mais ça reste de l'écriture. Ça reste ce mode de communication pauvre, artificiel, qu'on a inventé. Le truc génial avec YouTube, et je dis, enfin, c'est pas YouTube, c'est la vidéo en ligne, c'est que c'est tous ces avantages-là, c'est-à-dire mode de communication à distance, dans l'espace, dans le temps, mode de communication massif dans les deux sens, mais en revenant à cette forme de communication naturelle et beaucoup plus subtile qui est le langage oral. Quand je regarde une vidéo de Nota Bene, qui fait de la vulgarisation en histoire, je l'écoute, je comprends ce qu'il me dit, mais j'entends les intonations de sa voix, je vois son regard, ses gestes, je me connecte avec lui. J'ai l'impression qu'en fait, il est là, dans mon salon, et puis qu'on est en train de boire une bière et qu'il me raconte une histoire. C'est un truc qui est vachement plus puissant que si j'étais en train de lire un texte de Nota Bene sur son blog. Parce qu'il se passe toutes ces connexions subtiles qui sont préparées dans mon cerveau par 300 000 ans d'évolution. Un corollaire de ce que je raconte là, c'est que les vidéos les meilleures, celles qui marchent le plus, à quelques exceptions près, c'est des vidéos face caméra. Parce que c'est le face caméra qui crée cette connexion qui nous rapproche de notre forme naturelle de communication. S'il y en a dans la salle qui veulent se lancer dans la vulgarisation scientifique en vidéo, faites du face caméra. Je sais, c'est dur. Au début, c'est des grands moments de solitude. Mais c'est vachement plus puissant. Parce que ça tape dans 300 000 ans de mécanismes évolutifs qui nous ont préparés à être bons pour recevoir ces messages-là. Et donc, je pense que c'est la raison pour laquelle ce type de vulgarisation en vidéo est efficace. En guise de conclusion, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour la forme écrite ? Alors non, je ne pense pas qu'il n'y ait plus de place pour la forme écrite. Moi, je continue d'ailleurs à alimenter le blog. Du coup, je me sers plutôt du blog pour traiter des sujets qui sont un petit peu plus velus, on va dire, ou qui vont intéresser beaucoup moins de monde, genre l'effet Casimir et les séries divergentes. Ça serait un peu compliqué de faire une vidéo là-dessus et je n'en ai pas vraiment envie. Et clairement, il va rester de toute façon, pour certains types de sujets et certains publics, un intérêt pour la vulgarisation sous forme écrite. Mais je pense que pour beaucoup de situations, la vidéo va être une forme dominante. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.